aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de ces mêmes importance changement qui s'impose à tous les créateurs du contenu youtube et ceux qui utilisent accents donc le 9 mars 2021 plusieurs youtubeurs ou créateurs de contenu sur les plateformes youtube ont reçu ce mail venant de youtube nous souhaitons vous informer que google sera tenu de déduire des taxes américaines sur les paiements versés aux créateurs situés en dehors des états unis dans le courant de l'année potentiellement dès juin 2021 au cours des prochaines semaines nous vous demanderons de fournir des informations fiscales dans adsense nous pourrons ainsi définir le montant correct des taxes à déduire le cas échéant si nous ne recevons pas vos informations fiscales avant le 31 mai 2021 nous pourrons être tenu d'appliquer une déduction pouvant atteindre 24% du total des revenus que vous je ne que vous avez généré à l'échelle mondiale qu'est ce que ce mail veut dire google est une plateforme voilà qu'on peut dire qu'il ya des employés vu que nous sommes des des créateurs de contenu et nous sommes rémunérés et du coup la loi américaine oblige à google de déduire des taxes sur des paiements que les créateurs reçoivent donc à partir de google qu'est ce qu'ils veulent donc dit sur ce mail ça veut dire que lorsque nous publions nos vidéos nos vidéos sont regardées aux états unis et google nous rémunérons sur ces vidéos là donc ça veut dire que google va souvent déduire à la source avant de nous payer ce que les gains qu'on a eu à faire sur une vidéo aux états unis il va déduire une une somme ils nous ont juste dit 24% si on ne déclare pas nos informations fiscales ça peut atteindre 24% sur la totalité de nos vidéos mais si on le déclare ça sera uniquement sur des vidéos regardées aux états donc sans toutefois tarder je vais vous donner un exemple nous allons partir sur ma chaîne youtube donc vous aussi vous pouvez aller sur votre chaîne youtube vous allez donc cliquer sur analytique vous allez venir ici top top régions les régions où on vous en regarde vos vidéos voilà vous allez donc cliquer là et vous allez cliquer sur voir plus une fois que vous avez cliqué sur voir plus vous aurez donc là les différents pays vous voyez là les états unis sont en bleu donc au courant des 20 des 28 derniers jours j'ai eu 2400 vues aux états unis mais ceci ne nous intéresse pas forcément il faudra regarder nos différentes vues depuis toujours voilà vous cliquez là et du coup on va nous sortir donc les nombres de vues que nous avons eu aux états unis voilà on me dit ici c'est un million quatre cent quarante et cinq mille vues aux états unis j'ai eu à avoir 36 mille neuf cent trois vues donc jusqu'à deux pour cent de deux des vues de mon contenu donc qu'est ce qu'il faut donc faire vous allez donc cocher états unis vous allez cliquer sur le plus qui est là une fois que vous avez cliqué sur le plus ceci va s'afficher vous allez cliquer donc sur vos revenus estime donc là maintenant on va nous dire combien on a eu depuis que notre chaîne est voilà on a eu à gagner aux états unis voilà là on nous dit ici aux états unis nous avons eu à avoir quatre 88,35 euros donc s'il fallait déduire dans 24% ça sera dans ces 24% si c'était à regarder pour l'année merci on revient là si c'est mensuellement pour voir ce que youtube va nous déduire sur ce qu'on a eu à gagner au niveau des états unis dans ce mois le mois de mars youtube viendra à relever dont a prélevé autant pour moi 17 24% sur 17 euros ce qui est aussi de l'argent mais voilà ça vaut le coup donc une fois dont vous avez déjà fait cette estimation vous pouvez choisir voilà pour déclarer vos revenus mais ce qu'il faut savoir vous êtes vraiment moi je vous conseille de donner vos informations parce que ça ne sera plus que sur les états unis ça sera les vues dans tout le monde entier dont vous voyez congo braza congo republie tchèque le maroc malaisie japon et tout donc partout où on regarde vos vidéos youtube va prélever 24% donc qu'est ce qu'il faut donc faire une fois que vous avez déjà vu ces estimations là vous venez donc sur votre compte google adsense dont vous allez constater que j'ai plusieurs chaînes youtube dans et les informations de mes chaînes youtube diffère ma chaîne ici c'est tuto à frau l'autre c'est autre chose et mon compte google adsense c'est autre chose c'est parce que j'ai un seul compte google adsense qui chère tous les autres chaînes youtube voilà vous allez venir sur paiement donc une fois ici vous allez cliquer sur paiement et une fois sur paiement vous allez voir ces informations là vous cliquez dans ce message d'alerte là qui vous demande de mettre à jour vos informations de paiement une fois que vous cliquez ici cette page ci va s'afficher vous allez donc cliquer sur ajouter parce que là on dit aucune information fiscale enregistrée vous allez cliquer sur ajouter les informations on va vous demander maintenant de vous reconnecter sur votre compte google et du coup là on me met dans mon nom voilà si vous avez renseigné votre propre nom sur votre compte google adsense voilà vous sélectionnez donc sur particulier si vous êtes une entité une entité c'est voilà BFM tv qui a une chaîne youtube et tout voilà donc voilà si vous ne faites pas ceci vous n'allez pas recevoir vos paiement voilà vous cliquez dans sur continuer voilà vous sélectionnez particulier êtes vous un citoyen résident américain moi je ne le suis pas j'espère que vous si vous cliquez sur non ici on va vous dire il faut sélectionner le formulaire w8 voilà nous c'est le w8 ben qui nous intéresse ça c'est pour des gens qui font une activité commerciale aux états unis voilà vous cliquez dans sur remplir le le formulaire w8 ben une fois là voilà vous allez donc sélectionner l'état où vous êtes moi c'est la france voilà une fois que vous avez donc fait cela vous allez ici vous voyez que c'est facultatif vous laissez vous appuyez sur continuer à ce niveau là on va vous demander votre adresse on vous dit l'adresse des résidentes permanentes à une boîte postale ou à une agresse libérée au bon soin de la grèce dans notre destinataire vous devez joindre voilà si c'est que la grèce que vous avez renseigné que vous allez renseigner ce n'est pas votre adresse par exemple vous devez donc renseigner dans cette vous devez joindre après une information voilà moi je vais sélectionner dans cette agresse là et du coup je vais continuer après vous allez donc cocher la si la grèce de résidence est identique à la grèce que vous avez mis là vous cochez là voilà une fois que vous avez coché là vous allez appuyer sur suivant mais si ça ce n'est qu'une agresse de domiciliation vous devez donc remplir votre adresse de résidence là après vous cliquez là suivant une fois ici que vous avez vous êtes ici est ce que vous prétendez avoir des réductions et tous les états unis et tout moi sinon parce que je ne fais pas d'activité mais bon si c'est pour d'autres personnes vous pouvez mettre lui après on appuie sur continuer voilà une fois qu'on a appuyé sur confirmer on va nous donner voilà ce document vous pouvez cliquer là et voir ce qui est là le plus important c'est d'être vraiment que c'est marqué le pays où vous vous couvez après je confirme avoir lu le document voilà vous cliquez là vous cochez après vous appuyez sur suivant et ici vous allez donc mettre votre nom une fois que vous avez dans votre nom voilà je suis la personne indiquée dans la session de signature vous appuyez suivi après vous cliquez sur suivant à ce niveau la activité et services effectués aux états unis sur ces mains et tout et tout à des vies et tout voilà donc arrivé dans à ce niveau la personne physique activité et tout et tout voilà vous allez donc cliquer sur non après vous allez cliquer sur je certifie ici voilà ici je fournis les informations fiscales pour une personne ayant déjà reçu des paiements et tout à ce niveau là une fois que vous avez donc fait ça vous cliquez là vous cliquez sur je déclare voilà il n'y a pas de modification à faire une fois que vous avez donc fait cela dont vous vous assurez avoir bien rempli les pages il faut vraiment suivre les étapes vous cliquez sur envoyer formation fiscal états unis formulaire approuvé le macho et tout et tout voilà envoyé à nouveau en formulaire et c'est tout le taux de retenue de voilà des 30% et tout de droit d'auteur voilà donc voilà une fois que vous avez donc fait cela c'est bon pour votre chaîne voilà donc c'était tout pour cette vidéo pour répondre donc à l'appel d'action de youtube concernant la monétisation et les prélèvements la déclaration des taxes américaines sur nos vidéos donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est votre première fois voilà donc une fois que vous avez donc rempli dans ces informations là vous allez donc recevoir un mail de google adsense qui va vous dire voilà vos informations fiscales ont été validées s'il n'y a aucun autre retenue sur vos s'il n'y aura aucune autre retenue sur votre compte et que votre solde dépasse le cdp m a minimum vous recevez votre pma en temps voulu et les taxes seront correctement prélevés le cas échéant vous pouvez consulter et confirmer vos informations fiscales dans le centre de paiement google donc voilà donc ce qui était pour ça moi par exemple dans ma chaîne actuellement j'ai eu à mettre un seuil de paiement et que mon argent était bloqué dans une fois que j'ai déjà renseigné dans ces informations fiscales là je vais recevoir mon paiement bientôt donc c'est ici c'était c'était cette petite information que je voulais vous donner juste après avoir tourné la vidéo j'ai reçu ce mail là et je voulais le partager avec vous